Dans un instant Le choc tant attendu entre un PSG invaincu cette saison et son grand rival, l'OL Paris Dernière équipe à avoir sorti des Lyonnaises de la Ligue des Champions, c'était en 2014 Y aura-t-il un remake, Patrice ? Deux matchs, pour une réponse en tout cas Attention, il y a de la place là, pour les Parisiennes Ça va très très vite, ça va très vite avec les Parisiennes qui entrent tout de suite dans cette surface La première tentative ! Pour ton extérieur Le petit filet qui vient sauver l'OL, parce que là Paris était parti à toute bombe Oui alors les Lyonnaises étaient bien partis avec un bon ballon profondeur côté gauche Mais récupérés dans le couloir et puis d'un coup se débouler de Gianni Elles étaient placées très très haute la défense lyonnaise, c'est pour ça que Gianni avait un boulevard Regardez où elles sont placées les Lyonnaises sur la ligne médiane, on veut jouer le hors-jeu Mais on n'est pas qu'Atoto qui résiste pour mettre dans l'espace Et là Gianni elle est obligée d'y aller toute seule parce que Caritoto, vous voyez, elle est trop derrière Et elle va prendre Ils sont bien rentrés dans le match, elles sont en jambes La perte de balle, attention, avec Nikita Paris qui rentre dans cette surface ! Avec son pied gauche, redoutable pied gauche, mais pas cette fois puisque Christiane Engler a sorti la parade Ah oui, très bonne parade, pas certain que ça soit la meilleure frappe pour Paris Il me semble qu'elle avait un petit peu de mal, voilà, c'est pas sans retrait Maintenant c'est les Parisiennes qui commencent à déjouer en faisant ça Là le crochet est très bon, le crochet est pied droit, pied gauche, ouais, elle s'assoit un petit peu sur son appui Vous allez voir, là, Margot va descendre un peu sur son appui Parce qu'elle est loin du ballon, vous voyez, vous voyez sa jambe d'appui qui fléchit légèrement Kershaoui pour Paris, avec Kershaoui de nouveau Kumagai Shannon On entend cette volonté de vouloir jouer vers l'avance, ça n'a pas été le cas à l'instant Il va chercher les ballons à même Le ballon qui a été contré et récupéré par Katoto Le petit ballon vers Debritz, Debritz dans cette surface Qui a tenté la petite talonnade Et la sortie de Boigny Sortie salvatrice parce que là c'était très bien combiné de la part des Parisiennes De nouveau un gros risque de prix dans la relance Katoto qui est superbement contrée, vient contrer le ballon derrière Aldon Debritz elle n'a pas vu qu'elle pouvait jouer tout de suite Là elle pouvait tenter le centre Après c'est compliqué ces talonnades en aveugle Même s'il manque pas grand chose Et de toute façon il faut arrêter siffler Ce pied qui traînait un petit peu sur Boigny A un ou deux mètres donc elle a le temps de regarder justement avant de recevoir Pour contrôler, se retourner et de nouveau ne pas perdre le ballon Là la tentative et bien ça fait de nouveau le ballon perdu Le ballon de Doudec vers Bachmann Le match est signalé en position de Orger Leonardo présent également pour supporter les féminines du Paris Saint-Germain A côté de Mauricio Pochettino Et Laura Georges que vous apercevez également en dessous C'est bien que l'entraîneur des garçons vient de voir les filles J'ai pas le souvenir d'en avoir vu souvent comme ça des images Elle a fait des gestes de la main genre comme si elle était passée devant Donc là je pense que ça doit être ça C'est ça qu'elle a sifflé en tout cas c'est pas ça qui était la faute En tout cas c'est ce qu'elle a sifflé Bachmann, Bachmann Allez la frappe Va pouvoir frapper L'arrêt de Boigny Bien joué Elle a pas beaucoup vu des frappes de loin Elle a la possibilité d'avoir les deux angles Bachmann ici fixation Retour intérieur Elle peut soit jouer évidemment Ouvert Deuxième poteau soit au premier Ce qu'elle avait décidé de faire Son côté Et là pour aller sur le banc Ce n'est pas juste pour la première période Mais là aussi c'est fort pour la seconde période certainement Elle qui avait délivré un triplé de passes décisives Lors du dernier match de Ligue des Champions Face au Sparta Prague C'est ça Marie 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 Qui passe pas loin du but de Bois Voilà le premier centre réellement productif Ca se fait penser au but qu'elle avait marqué contre Prague justement Vous y faisiez référence Margot Mais elle va se entre guillemets Malheureusement elle n'arrive pas à diriger son ballon Très bon ballon de Diany Voilà Elle n'arrive pas à appuyer Elle lui donne une direction à ce ballon Elle le subit plus qu'elle ne le maîtrise Vous voyez son geste Et vous parliez à l'instant de Sandy Baltimore qui a plus de place sur le banc Et puis la voilà Et bien elle a été touchée par le Covid Elle fait partie des 3 joueuses infectées ou en tout cas malades Et reste là Trois coups à l'intérieur Et vous de la relation Oui Et oui Il faut y arrêter là Bien joué ça avec les parisiennes qui repartent de l'avant Diany Diany face à deux Lyonnaises qui provoquent le petit passement de jambe Diany Encore la tentative de tiers centre C'est terminé H.L. Laurence H.L. Laurence La provocation Elle s'en sort très bien H.L. Laurence Avec ce centre en retrait Et pourtant il est bien boulevard Oui puis elle a le temps même de garder ce ballon j'ai l'impression Elle a cru qu'il allait sortir Là vous voyez elle a le temps Elle est très à l'intérieur du terrain Elle a le temps de prévenir Retour de blessures C'est la pause sur ce score de 0 à 0 Pas de but Beaucoup d'intensité Beaucoup d'occasion Beaucoup de rythme Mais Patrice en fait il ne manque que les buts Oui une très bonne entame Une très bonne entame des parisiennes Une bonne première mi-temps même Et malheureusement pas suffisamment de danger J'allais dire Pour que ça puisse se traduire Par une ouverture du score En tout cas Elles sont bien mieux attaquées Cette première période Ce qui donnait ça en avantage Avec un gros point noir pour les Lyonnaises Qui n'arrivent absolument pas A développer A mettre en place leur jeu A cause d'un trop grand déchet technique Les Lyonnaises ont été très largement Les Lyonnaises qui défendent très haut Et voilà ce coup franc Il est frappé Il est repris par Wendy Renard Oui On est pressés par Randy Henry notamment Il est très bien sortis On est très bien sortis La petite déviation de Tiatoto Marocha Ah bien joué Tenté De lancer Pias Carino La bonne intervention La bonne anticipation d'Edler Qu'à Toto qui dézone un petit peu L'épreuve de ce balan Oui parce qu'elle est quand même bien Servie Qu'habituellement bien sûr Barman Le petit passement de jambes Le centre dans cette surface Où il n'y a absolument personne Gianni qui s'en sort bien Gianni dans cette surface Le centre au second poteau Pour Barman Le ballon qui passe d'un poteau à l'autre D'un côté de la surface à l'autre Mais sans être touché pour le moment Debritz Debritz qui parvient à se retourner La frappe de Formiga Vous voyez cette succession Cette succession de plusieurs ballons Qui traînent dans la surface Mais rien de dangereux Rien de suffisamment puissant Regardez là Catoto elle est toute seule Au premier poteau Et Britz est loin Barman aussi Le staff aurait aimé qu'elle soit un peu plus tranchante Qu'à Toto là-dessus Et vous le disiez Elle décroche pas mal aussi Pour essayer de toucher des ballons Parce que Au contact de Ola Di Renard C'est forcément pas évident Oui et puis elle est moins bien servie Donc elle a se dit qu'il va falloir Qu'elle peut-être aille récupérer Et trouver des possibilités toute seule Qu'est-ce qui arrive Qui parvient à conserver ce ballon Et même à obtenir un confron Abattage de terrain et de jeu Et de provocation Que le match précédent De reprote contre Frague Alors Alors Régilie C'est le sommaire Qui rentrait Et on va voir Comment se réorganise Cette équipe lyonnaise Alors Marossal Qui sort Pour Ecorolla Un peu comme une numéro 10 Sans doute La place Le ballon dans les pieds Il y avait un appel D'Achelé Laurence Qui n'a pas été servi De Moroni pardon Qui n'avait pas été servi Achelé Laurence Elle est en bas de votre écran La voilà Elle va être servie A ce moment-là Mal servie Pas tant que ça Pas tant que ça Le ballon qui a été freiné Un petit peu Sur cette pelouse La centre à venir Justement avec la tête De Catoto Qui passe au-dessus Du but de Booni C'est ce qui me fait dire Qu'elle doit commencer A ressentir un petit peu De problèmes physiques Parce que là Voyez elle doit Vraiment nettement dominer Elle est lancée Même si elle est un petit peu En train de reculer Et elle a largement La possibilité De mieux frapper De mieux s'engager Dans ce ballon Parce qu'elle était Nettement au-dessus Dominatrice de Buchanan Et ce centre était Très beau également Oui oui bien entendu Dachetée Laurence L'internationale canadienne Balthymore On sent qu'elle a du feu Dans les jambes On va faire du bien Certainement Balthymore Et pourquoi pas Aussi Elle a changé Et c'est l'internationale Dernoie Sidney Brun Qui va être en jeu Donc à la place De Diany Objective de Kran Et voilà L'internationale Dernarck On voit justement Qu'à Toto Prendre le couloir droit Le pénalty Pour l'Olympique lyonnaise 8 à 7 mains En plus c'est une Parisienne Qui dégage Sur sa propre Alors c'est pas Paredes Mais c'est Formiga C'est ça C'est Paredes Sur Formiga C'est dur C'est faute Alors personnellement Je suis pas partisante Du genre de pénalty Parce qu'elle lui tire dessus A aucun moment Il y a une intention De faire main Mais les règles sont les règles Evidemment La main et le bras décollé C'est dur Parce qu'elle se fait prendre Sur une douche C'est la première action De Juna Donc joue ça Sur le sommaire Et contre eux C'est vraiment Voilà Problème de concentration Ce qui est pas Evidemment Une surprise Par rapport à la dégradation Elle est physique Mais elle est aussi Sur la concentration Sur forcément Psychologique également Et c'est Wendy Renard Qui s'y colle Un but qui pourrait être extrêmement important Pour l'Olympique lyonnais C'est parti pour Wendy Renard Qui ouvre le score Pour l'Olympique lyonnais Le deuxième but cette saison Wendy Renard permet à l'OL On peut pas vraiment dire que ça reflète forcément l'Olympique générale de ce match Mais en tout cas il y a eu une réaction lyonnais Qui se concrétise là par l'ouverture du score Sur un coup du soeur quand même C'est pas la belle action de bien mener Mais ça fait partie du match Profile en soi Ah mais dans le tableau il est mortel On comprend leur joie aux Lyonnaises Ah oui Ah oui Vraiment Wendy Renard Tellement importante dans ses grands matchs Elle qui est la joueuse la plus capée en Ligue des Champions Du côté de l'OL 85 matchs de Ligue des Champions Elle fait la différence aujourd'hui Elle permet pour le moment à Lyon de tenir sa victoire On aperçoit Nadia Nadim et la Canadienne Jordine Ocema Entrée en jeu Pour les dernières minutes de cette rencontre Allez on part ! Allez on part ! Allez on part ! ça parle beaucoup dans cette surface de réparation baltimore pour la dernière cartouche parisienne dans cette surface c'est repoussé par wendy renard et c'est terminé victoire sur le plus petit des scores de l'ol 1-0 face au pég le but de wendy renard qu'on le voit à l'écran fin de match est extrêmement important pour les guionnaises à une semaine du match retour patrice on a vu des parisiennes pas payées et des lyonnaises opportunistes qui ont fait la différence dans les toutes dernières minutes oui pas payé surtout au but de la première période on a très bien senti que très très bonne entame et très bonne grosse première période c'est peut-être là où elles auraient pu et parce qu'elles se sont créées des occasions les lyonnaises étaient complètement à côté de la plaque dans cette première période et elles n'ont pas su avoir ce côté comme on l'a dit déjà dans le débrief de la mi-temps ce côté tueur qui fait qu'elles auraient pu transformer au moins une ou deux occasions et surtout pas mal de situations les parisiennes et après il y a eu ce petit trou physique lié forcément à tout ce qu'on a dit sur ce problème de Covid et aussi la réaction lyonnaise ça on peut pas non plus totalement lié sans que ça ait renversé que c'est changé totalement le cours du jeu parce que ce but vient quand même sur sur un sale coup pour ce pénalty les deux joueuses qui entre elles se... c'est un dégagement en fait sur la main c'est un dégagement de Paredes vous rendez compte sur Formiga les deux qui provoquent ce pénalty ça doit être à jambes Olivier Echouafny et les parisiennes qui effectivement en seconde période semblent un petit peu essoufflées forcément elles étaient à l'isolement ces huit derniers jours elles n'ont pas pu participer à des entraînements collectifs c'était des entraînements en fait à distance dans les appartements des joueuses des entraînements individuels et l'OL sans être forcément flamboyante en seconde période les lyonnaises qui ont fait la différence sur ce pénalty Mais Marco bien sûr il y aura eu une semaine d'entraînement en plus il y aura eu un match sur de championnat en plus donc attention on trace ce portrait mais c'est pas non plus totalement terminé 0-1 même si vous avez pris un but à domicile je veux dire c'est loin c'est pas c'est pas c'est loin d'être totalement terminé pour mercredi prochain pour les parisiens Ce qu'il faut noter quand même c'est que c'est la première défaite du Paris Saint-Germain cette saison Paris qui était imbattable tout simplement qui n'avait pas perdu le moindre match qui avait le bloc Sous-titrage ST' 501